gloire à dieu va prier le seigneur avant tout un frère qu'il fasse j'aimerais que que manix me présente devant dieu j'aimerais que l'assemblée tout entière plus pour moi seigneur nous voulons te louer de renvevoir et grâce car c'est encore devant toi que nous sommes ce matin et tu sais de quoi nous avons besoin nous sommes là tel que nous sommes seigneur avec nos qualités avec nos défauts fils de dieu mais tu nous connais en particulier à chacun nous avons tous besoin d'un mot de toi et un mot du ciel alors bénis ton messager voile ton esprit seigneur qui soit le canal de bénédiction pour chacun d'entre nous mais une pleine liberté dans son coeur seigneur jésus afin que le saint esprit parle à nos vies dispose nos coeurs que nos conseils soient tournés vers toi ce matin et que nous puissions s'attendre à toi recevoir de toi un mot du ciel merci pour la grâce merci pour le saint esprit ce matin qui est là et qu'il parle à nos coeurs tu bénis nos vies serre toi de ton messager et que toute la gloire qu'on revient à toi seul seigneur amen gloire à dieu merci seigneur pour le peuple ce matin merci pour l'église de dieu vous êtes nombreux ce matin que dieu vous bénisse et c'est important de répondre à l'appel de dieu ce matin c'est important ce matin de d'être autour de ce saint repas si nous sommes là ce matin c'est pas une c'est pas une réunion de plus on n'est pas venu assister à une réunion de plus on n'est pas venu prendre le pain et le vin c'est le même pain et le même vin qui a chez le commerçant d'à côté on est pas venu comme ça nous on n'est pas venu comme des religieux ce matin parmi nous il n'y a pas de religieux ce matin frères et sœurs nous sommes l'église de dieu et l'église de dieu à la hâte d'entendre le dimanche matin le mardi le jeudi à trois heures de l'après midi et ainsi que les réunions de jeunes à trois heures ils ont hâte d'église de dieu d'entendre la parole de dieu parce que pour eux la parole de dieu pour nous pour moi surtout c'est un réconfort il ya des conseils à apprendre et surtout à garder et à mettre en pratique dans la parole de dieu ce n'est pas les conseils des hommes qu'on dit eh bien un conseil c'est bon à prendre et à laisser le conseil de la parole de dieu on le prend pas on le laisse pas on le prend on le garde on le met en pratique c'est ça le conseil de la parole de dieu et si nous sommes là ce matin c'est parce que nous sommes tous des sauvés glorie à jésus et ça frère et soeur ce n'est pas à moi de pointer du doigt de dire faire une sélection de dire toi tu es sauvé tu es perdu tu es sauvé tu es perdu ça c'est dans votre coeur que chacun donc s'éprouve soi même et qu'ainsi il mange du pain et boire de la coupe c'est un examen ce matin si nous sommes là c'est parce que nous sommes des chrétiens et un chrétien se doit d'avoir une vie spirituelle une vie ancrée en dieu un chrétien doit être comme un iceberg j'aurais jésus l'iceberg on on voit la surface là elle est assez grosse ça fait couleur le plus grand paquebot du monde mais l'intérieur le dessous qu'on ne voit pas qui est à l'intérieur de la mer est plus grand que ce qu'on voit à la surface à ben une vie chrétienne une vie spirituelle une vie en dieu un chrétien à ben il paraît mais à l'intérieur il est plus ancré un chrétien est ancré en que les racines sans prix sont loin elles dégagent si on veut dégager du bon fruit c'est parce que les racines sont profondes et puis c'est ça frère et soeur une vie spirituelle si nous sommes là ce matin c'est parce que nous sommes des chrétiens et des enfants de dieu merci seigneur il y a il y a des versets de la bible la bible elle ne change pas la bible elle parle tantôt du manière et tantôt d'une autre et puis frère et soeur nous on l'apprend tout entier la bible elle a été écrite sur une période de 1600 ans si je ne me trompe pas par 40 auteurs différents et puis la bible elle nous parle encore au jour d'aujourd'hui et le seigneur lui-même dira non c'est pas le seigneur lui-même c'est l'apôtre paul excusez moi dira que nous faisons donc la fonction d'ambassadeur de christ ou pour christ l'or à jésus et je me suis penché simplement sur ce mot là nous faisons donc les fonctions via les fonctions d'un ambassadeur pour christ et j'avais simplement pris ce verset là et j'aimais faire peut-être une petite recherche pour moi à côté c'était pour moi ce que vous aimez mieux mais je l'ai aimé pour pouvoir le partager avec vous ce matin pour le pain l'or à jésus vous allez voir c'est pas compliqué j'ai pris ce que les fonctions d'un homme d'un ambassadeur et je les ai collés avec la parole de dieu pour savoir si on était conforme qu'on était pareil qu'un ambassadeur qu'il y a des ambassades dans le monde entier et bien nous nous sommes les ambassadeurs du ciel nous sommes l'ambassade du ciel gloire l'élu et il y a il y a plusieurs trucs à avoir il y a excusez moi d'expression mais il y a il y a il y a plusieurs choses il dit nous nous lorsqu'on dit ben on est des ambassadeurs alors on automatiquement dit tiens et c'est vrai c'est une vérité ça fait partie de la fonction d'ambassadeur je suis un représentant du christ sur terre et c'est une vérité ça nous sommes les représentants du christ sur terre nous sommes l'église de dieu c'est une vérité ça on peut pas l'enlever mais ce n'est pas que ça un ambassadeur ce n'est pas simplement le représentant du christ sur terre ce n'est pas que ça il y a tout ce qui va avec et j'aimerais qu'on les voit ensemble vous voulez maman quel est le rôle d'un ambassadeur là ce qui est ce qui est démarqué l'ambassadeur est un dépositaire de l'autorité de l'état dans le pays où il est habilité ça veut dire qu'il a la toute puissance de l'état où est ce qu'il est c'est à dire si aujourd'hui en france il y a une ambassade américaine c'est parce qu'il a reçu de la part des américains la pleine puissance la plus grande puissance mondiale si vous aimez mieux et à cause de cela il a l'autorité lui ben nous frères et sœurs laissez-moi vous dire cela que nous sommes tous là les enfants de dieu les croyants nous sommes déposités de l'autorité de dieu nous avons reçu les autorités nous avons reçu cette fonction de la part de dieu des fonctions qu'auparavant nous avons on n'avait pas on n'avait pas ces fonctions là on avait on n'avait pas la fonction n'avait pas la puissance on n'avait pas l'appel de dieu en marché sans dieu on avait une vie monotone qui était de décrocher le monde de gagner le monde d'avoir du succès des richesses d'être le meilleur d'être le plus fort d'être le plus beau de gagner les châteaux de gagner de vivre jusqu'à 200 ans c'était la priorité de notre notre vie auparavant d'avoir du succès d'être ce que vous voulez et puis le diable nous a fait mire boiter tout ça et puis nous allez à la fin on était dedans mais un jour jésus sur notre chemin il est venu nous arrêter et dit attention tu te trompes là il faut que tu te convertis ça veut dire qu'il faut que tu fasses un demi-tour la conversion c'est un demi-tour tu te trompes de chemin le chemin que tu entreprends c'est l'enfer mais moi je suis le véritable chemin et vous et moi on a dit amène seigneur et après ce qu'on a dit amène seigneur quand on s'est convertis la bible dit que nous avons changé on est devenu des nouvelles créatures on est plus des hommes anciens on vit pas sous la puissance du diable on vise sous la puissance de dieu et par rapport qu'on vise sous la puissance de dieu la bible dit que vous êtes dans le monde mais vous faites plus partie du monde vous avez reçu la pleine puissance de jésus la pleine autorité gloire à dieu et j'ai mis ça moi dans le livre de marche chapitre 16 au verset 17 c'était c'était les autorités qu'on avait pas cela il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en nom et voici les miracles il dit il dit ils chasseront les démons d'accord ils chasseront les démons avant les serviteurs de dieu nous sommes là on pouvait pas faire ça c'était impossible on pouvait pas chasser les démons on pouvait pas chasser les démons c'est impossible ah ben aujourd'hui aujourd'hui nous avons reçu de la part de dieu cette autorité mais je me suis dit seigneur aussi les chrétiens mais quoi les chrétiens il est marqué dans le livre de pierre que le diable est comme un lion roulissant cherchant qui va le dévorer mais vous les enfants de dieu vous avez reçu l'autorité de lui résister avec une foi ferme nous on est capable de chasser les démons parce que dieu nous a donné l'autorité vous êtes capable de chasser le dément ou le diable si vous aimez mieux pourquoi parce que dieu vous a donné l'autorité vous avez cette autorité auprès de dieu et de dire non ça attend non je ne veux pas non au nom de jésus tu es chassé tu pars vous avez reçu le plus petit chrétien malgré qu'il n'existe pas de taille de chrétien le plus petit des chrétiens est capable de dire non au nom de jésus tu es vaincu et satan suit devant lui ah bon c'est impossible ça mais quand vous êtes des ambassadeurs du christ quand vous avez reçu cette autorité de la part de dieu vous êtes capable de tenir tête au diable au dément lui dire non non alors ce matin je pensais à ça mais seigneur c'est à cause du diable qui m'est arrivé ça c'est à cause du diable mais oui bien sûr que le diable propose il ya des propositions mais c'est pas tout le temps à cause du diable c'est parce qu'on laisse la porte ouverte écoutez je dis ça je dis ça comme ça il y a je voulais pas le dire mais je le dis quand même il y a peut-être une semaine dix jours en gros peut-être dix quinze jours quinze jours la matinée de deux jours je dormais je dormais et dans mon rêve je voyais qu'il y avait ma femme qui avait la petite comme ça allongé dans des lits j'étais comme d'une pièce comme ça si vous aimez mieux j'étais dans une pièce avait le lit ma femme ma fille qui était là et moi j'étais assis et je regardais il y avait une vitre comme là on voit les vitres là et les vitres étaient grandes étaient spacieuses étaient grandes étaient belles mais au bout d'une vitre là au bout d'un coin de la petite vitre là il y avait une petite fissure et à cause qu'il y avait une petite fissure là dans mon rêve je me disais le diable va vouloir passer par là et il fallait il fallait que moi je me mette là et que je paille et puis que je regarde que je regarde parce que dans mon rêve ça me disait le diable il va passer par là alors je faisais face et j'attendais qu'il vienne parce que je savais qu'il allait venir et puis il est venu écoutez je le dis puis vous êtes des chrétiens je le dirai pas s'arrêter notre union mais on est au cul vous comprenez bien et puis là je l'ai senti rentrer là je l'ai senti rentrer dans la pièce et quand elle a rentré dans la pièce ah ben j'ai commencé à lutter avec lui il a commencé lui à m'étouffer il m'étouffait pour du vrai là je sentais qu'il m'étouffait dans mon lit et j'arrivais pas à le chasser j'arrivais pas à combattre j'arrivais pas à dire au nom de jésus tu es vaincu j'y arrivais pas je disais oh non et quand je disais j'arrivais pas à dire jésus quand je disais oh non il m'appuyait quand je disais oh non il m'appuyait dans mon lit et à ce coup j'ai au nom de jésus quand j'ai eu un nom de jésus je me suis réveillé écoutez je le sentais dans mon campigne il y avait une femme à côté de moi je sentais qu'il était avec moi dans le campigne je lui ai dit comme ça j'ai écoute tu t'en vas de chez moi tout de suite j'ai au nom de jésus maintenant tu sors de mon campigne tu t'en vas tu t'en vas tu as rien à faire chez moi je lui ai parlé comme ça je me suis réveillé j'ai a dit qu'est ce que tu as pu d'étouffe j'ai il est venu m'attaquer j'ai mis il s'en va maintenant tu sors de mon campigne tu t'en vas tu t'en vas ah ben c'est comme ça qu'on lui parle il n'y a pas de caresse il n'y a pas s'il te plaît merci il n'y a pas de politesse avec lui vous avez reçu l'autorité de dieu et l'autorité c'est maintenant tu t'en vas tu pars vous avez droit de faire face vous avez reçu l'autorité de dieu gloire à jésus gloire à dieu il dit ils parleront des langues nouvelles vous parlez pas avant des langues nouvelles vous est ce que vous parlez des langues nouvelles le baptême du saint d'esprit qui sait qu'ils avaient reçu parmi nous moi quand je voyais un chrétien parler en langue je disais excusez moi d'expression mais c'est un fou ça me faisait peur quand j'avais venu une fois ou deux dans une réunion ça parlait en langue je me sauvais hein ben aujourd'hui on sait que c'est la puissance de dieu vous avez reçu de la part de dieu le baptême du saint d'esprit gloire à jésus gloire à dieu vous avez reçu encore autre chose il dit les serpents écoutez bien ils saisiront le serpent et moi je disais comme ça dans ma réflexion là j'ai noté il vaut mieux que c'est nous qui saisit le serpent que le serpent vient nous saisir parce que n'oublions pas que dans la tête de la race humaine la tête de la race humaine adam et eve qu'ils étaient placés dans le roi dans le paradis de dieu dans l'éden de dieu avec une fonction avec avec une autorité sur tous les animaux qui étaient là avec tout ça malgré qu'ils avaient tout il est venu quand même le diable qui est appelé le serpent ancien dans l'apocalypse mais qui est appelé aux sorties où le serpent dans le livre de la genèse chapitre 3 le serpent il vient puis il est tonté et je me disais souvent fois comme ça j'avais la réflexion en dire au diable au nom de jésus tu es vaincu va t'en parce que quand il vient avec des grands sabots puis ça se voit que c'est lui mais quand il vient nous attaquer souvent fois il vient nous attaquer dans les pensées il vient il vient puis il vient nous chuchoter à l'oreille il vient nous dire des choses dans l'odoré c'est c'est un expert en la matière pour pouvoir nous parler dans les oreilles il vient même dans les coeurs donc tout le monde et puis vous avez tous passé j'y passé aussi il vient même des pensées que c'est pas vrai c'est une vérité cachée c'est presque vrai c'est presque vrai il vient il vient il vient mettre des vérités alors n'oublions pas que lorsqu'il vient face à jésus dans le livre de mathieu chapitre 4 il lui présente des vérités il lui dit il est écrit il est écrit il est écrit il lui cite même des versets il lui dit avant que ton pied être la première pierre il enverra des anges avant que ton pied touche la première pierre jette toi en bas vas-y fais le il faut voir que tu es le fils de dieu et puis il présente ces choses là c'est des vérités cachés ou des plutôt des mensonges habillés ou maquillés en vérité et puis il vient et puis il vient poser des choses comme ça dans notre coeur alors tu dis moi je suis capable de battre le diable là les démons mais il vient tout doucement puis il vient chuchoter dans l'oreille il a chuchoté à cette femme là il est venu lui dire est ce que tu as vu est ce que tu as remarqué quoi le fruit qui est là est ce que tu l'as vu alors oui il est beau à la vue qu'il était beau à regarder et bon à manger elle n'avait pas encore goûté comment qu'elle savait que c'était bon à manger elle n'avait pas encore goûté on dit vas-y mange mais non c'est bon c'est bon t'as pas goûté pour me dire on dit ça mange avec nous mais non c'est bon t'as pas goûté encore goûte tu verras si c'est bon et ben là ça a été exactement la même réflexion tu as vu comment il est beau l'arbre là regarde la beauté qu'il est regarde elle et elle a vu qu'il était beau elle a vu qu'il était bon alors qu'elle n'avait pas encore touché le diable est capable de dire que c'est beau et que c'est bon dans ton coeur même si c'est pas bon et que c'est la désobéissance vis-à-vis de Dieu parce que c'était pas le fruit qui était pas bon c'était le commandement de Dieu qu'il ne fallait pas désobéir à Dieu c'est pas l'arbre qui avait le péché à l'intérieur c'était l'attitude de l'homme la désobéissance qui a fait rentrer le péché dans l'humanité l'arbre c'était un fruit si vous aimez mieux ça restait un fruit mais par rapport qu'ils ont fait ce que Dieu ne voulait pas qu'ils font alors là il y a eu la désobéissance et le péché est entré dans l'humanité et bien écoutez frères et sœurs on est capable de combattre le diable satan mais pas pour combattre nos pensées et comment on dit ça on dit on vient nourrir nos pensées il vient puis il nourrit nos pensées je sais pas si vous vous rappelez hein je le dis comme ça si vous vous rappelez le petit clip de Stromae je sais pas si vous revient comme ça je le dis moi le petit raclot là qu'on voyait en bande dessinée qui a accueilli chez lui un petit oiseau vous avez vu ça vous souvenez de ça vous vous souvenez pas c'était un petit raclot qui était assis en dessin animé puis un petit oiseau qui vient bleu qui représente twitter si vous aimez mieux il vient le petit oiseau là puis lui il n'a pas d'amis c'est un petit noir il est là il est assis il n'a pas d'amis il n'a pas de copains et puis le petit oiseau il vient lui le pire et clôt et donc on s'amuse avec son téléphone et le petit oiseau il vient il se met sur son épaule et puis tout doucement qu'est ce qu'il fait lui il commence à le nourrir il nourrit il nourrit il nourrit le petit oiseau dans le clip on voit comme ça une petite chanson là il grandit de plus en plus il grandit de plus en plus et après on le voit qu'il quitte pas donc ça veut dire que le pire et clôt en fait il lâche pas son téléphone il lâche pas son téléphone à l'heure de manger il joue à l'heure de là il joue il est là tout le temps et ça te fait voir ça et puis nourrit il nourrit il nourrit et tellement qui nourrit mais l'oiseau il est encore plus grand que lui là et puis au bout d'un moment quand il est plus grand et qu'est ce qu'il fait il saisit le petit enfant là et puis il part avec je sais pas si vous vous souvenez ça il part avec le oiseau là et puis vous voyez qu'il vole avec le petit réclos qui tient le petit réclos comme ça là pour prendre les épaules mais il tient aussi les présidents il tient la reine d'angleterre il tient tout le monde comme ça il y a plusieurs il y a plusieurs d'oiseaux comme ça qui volent et à la fin il la chante et en bas il y a un gros un plus gros un plus grand et puis il mange il la chante puis le plus gros puis il vient puis il les mange à tous les pensées mes frères et soeurs ça peut être d'abord un petit oiseau sur notre épaule d'ailleurs le diable est présenté comme ça il est présenté comme un dragon un lion un loup un serpent il est présenté aussi comme un oiseau il vient ôter la bonne semence qui vient tomber dans notre coeur il vient mettre le doute dans notre coeur et à cause qui vient le doute il vient nourrir ce doute et nous qu'est ce qu'on fait au mieux de dire non j'en veux pas je ferme la brèche je bouge tout ça non je laisse rentrer et comme je laisse rentrer tout doucement qu'est ce qu'on fait on nourrit on nourrit les pensées et la petite chose qui n'était pas grand chose au départ ça devient une montagne la petite chose que c'est derrière ça devient tellement grand qu'on voit la chose insurmontable et bien mes frères et soeurs c'est parce que dans notre coeur nous avons nourri cela nous avons nourri les pensées alors que dieu a dit de toi attention tu n'es pas n'importe qui tu es mon ambassadeur tu es mon ambassadrice et à cause de cela tu as reçu l'autorité toi de pouvoir chasser les moisses pensées dans ta vie c'est pas la même vous avez reçu de la mort de dieu de pouvoir chasser les pensées qu'ils ne sont pas la gloire de dieu il faut dire maintenant un stop c'est un mensonge c'est pas vrai je ne crois pas au mensonge parce que le diable est un menteur et le père du mensonge la bible dit il est là il accuse les frères il juge les frères jour et nuit selon la bible et mes frères et soeurs il vient mettre des doutes il vient mettre des mauvaises pensées dans ton coeur jusqu'à ton petit croix petit croix ah ben maintenant il est bon pour toi tu dis seigneur ce matin je veux plus je veux plus y croire j'arrête j'arrête d'y croire j'arrête de croire que lorsque je chante que tout le monde me regarde j'arrête de croire que lorsque je donne des prophéties tout le monde me juge j'arrête de croire que lorsque je témoigne je bafouille je parle mal j'arrête de croire que lorsque je vais visiter ben les gens me disent elle est trop lourde ou il est trop lourd il vient tout le temps me voir j'arrête de croire j'arrête de croire parce que le diable il est contre dieu et quand tu travailleras pour l'oeuvre de dieu il fera tout pour barrer l'oeuvre de dieu continue à travailler pour dieu chasse le doute de ton coeur tu as été appelé ah ben alors que dieu fasse que tu puisses chasser le doute de ton coeur et saisir la main de dieu pour avancer continue avec jésus continue avec dieu gloire à jésus tu as reçu l'autorité il dit aussi cela il dit ils boivront et ça c'est une vérité ils boivront des liqueurs amers ils ne font et ne font pas de mal excusez moi ils buvront quelques breuvages excusez moi quelques breuvages mortels ils buvront quelques breuvages mortels ils n'ont aucun mal dites moi entre moi et vous avant on n'avait pas ça on n'avait pas l'autorité excusez moi d'expression j'ai pas envie d'être maladroit mais sur la mort sur la mort parce que jésus depuis qu'il habite en nous nous avons la vie éternelle auparavant l'été on savait pas on savait pas où c'est que tu meurs quand tu meurs tu vas où je sais pas purgatoire pas purgatoire les musulmans ils disent inchallah si dieu veut je suis sauvé c'est vrai tout ça les priant le linge qui est à droite linge qui est à gauche et si vous lui demandez vous demandez tu es sauvé ben inchallah si dieu veut on ne sait pas il y a les cinq piliers de l'islam il y a les religieux qui font des prières après ça il y a il y a marie qui vient tromper le chapelet purgatoire nous amène dans le royaume de dieu ça c'est les cathobiques les bouddhistes ça n'existe pas on est vain incarné en un animal on sait pas mais nous mes frères et soeurs si auparavant on savait pas nous avons même reçu l'autorité sur la mort ça veut dire que notre espérance à nous c'est que lorsqu'on ferme les yeux sur terre on les ferme on les ouvre dans le royaume de dieu avant elle n'existait pas mais maintenant mais maintenant paul le dit mourir pour moi est un guerre pourquoi parce que l'espérance dans le ciel elle est beaucoup plus grande que l'espérance qui sur terre notre espérance dans le ciel c'est des choses que dieu nous a promis et notre espérance est merveilleuse mes frères et soeurs alors on ferme les yeux sur terre on les ouvre dans le royaume de dieu parce que nous avons reçu en tant qu'ambassadeur du christ de recevoir ben également cette autorité alors jésus continue il dit ça il dit ils imposera les mains aux malades ça c'est c'est le qu'il y aura jésus qui c'est qui a été guéri par jésus là aujourd'hui vous n'avez pas qu'elle main mais ce qu'il ya du fluide est ce qu'on est des magiciens les frères s'invitant de dieu mais non on reste des humains à ces hommes on reste des chrétiens avant tout comme vous mais dieu nous a appelé au ministère et au service pour pouvoir ah ben accomplir ce que la parole de dieu dit si vous avez reçu la guérison divine c'est parce que dieu vous a guéris ça vient du ciel et à cause que ça vienne du ciel dieu guérit leur adieu il dit aux serviteurs de dieu vous apposerez les mains aux malades et les malades seront guéris il dit à toi mon frère à toi ma soeur enfant de dieu que celui qui est malade à main qui vient trouver les anciens et les anciens de l'assemblée ou un grand d'huile et vous recevrez la guérison divine parce que jésus n'a pas changé vous avez reçu cette autorité de ressort cette guérison divine alors oui vous allez me dire mesdames c'est aussi auparavant on pouvait faire prier pour nous oui c'est vrai on faisait prier pour nous on connaissait on connaissait que jésus c'était 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 le guérisseur mais aujourd'hui on connaît jésus comme maître et sauveur lors à jésus vous faites la fonction d'ambassadeur du christ je disais que le rôle de l'ambassadeur c'est cela le rôle d'ambassadeur aussi écoutez un ambassadeur jamais jamais on parlera autrement que cela il ya une appellation que ce soit les américains les français on dira tout le temps monsieur ou madame j'ai aimé ça on leur parle pas n'importe comment on dit pas on appelle pas pour leur nom on dit tout en monsieur l'ambassadeur ou madame l'ambassadrice ça peut pas être autrement c'est impossible on peut pas enlever ça c'est une appellation qui est à eux c'est un titre qui est à eux mais nous aussi frères et sœurs nous avons reçu un titre de la part de dieu on nous appellera tout le temps les aux fonds de dieu c'est une appellation qu'on peut être des américains des montnouges et yennish vous voulez on sera tout le temps c'est plus la race qui marche c'est l'appellation et l'appellation on l'a reçu son livre de de jean chapitre 1 je crois que c'est verset 13 l'appellation de devenir des enfants de dieu on dira tout le temps sur eux c'est des enfants de dieu on peut pas s'adresser autrement on peut pas dire autrement ça comme ça marche pas autrement on peut pas dire eux c'est pas des enfants de dieu c'est obligé on est des enfants de dieu c'est un peu être un noir on croise un noir là et un chrétien m'a dit mon frère oui ou non un chinois chrétien qu'est-ce mon frère ou non ah ben c'est comme ça mes frères et soeurs et l'appellation ne changera pas dans tous les peuples en reste tous et pour tous nous avons reçu de devenir des enfants de dieu gloire à jésus il dit cela tous ceux qui l'ont reçu son nom est également écouté l'appellation donnée par dieu le pouvoir de devenir des enfants de dieu l'appellation que le monde nous donne c'est les chrétiens ils disent sur nous c'est les chrétiens les chrétiens les alléluia les chrétiens ce que vous voulez ils appellent les chrétiens les gens du dehors nous appellent les chrétiens dieu nous appelle ses enfants alors jésus et nous mes frères et soeurs on s'appelle comment nous on s'appelle sa fiancée c'est une appellation qu'on pouvait pas se donner avant ça mais c'est une appellation qui est véritable qui est vrai dieu quand nous regarde il voit son enfant le monde quand il porte sur nous c'est des chrétiens mais nous on est qui la fiancée de jésus les frères et soeurs il n'y a pas plus beau dans le monde ça a tout changé notre vie a changé et je me disais quelle valeur nous avons simplement travers verser vous avez reçu la fonction de devenir un ambassadeur du christ à ben écoutez ça prend tout sa force ça prend tout son sens lorsque je commence à réfléchir réellement que je ne suis pas n'importe qui aux yeux de dieu aux yeux du monde et à mes propres yeux j'ai pas n'importe qui je suis la fiancée de jésus je suis l'église de dieu fermez le local là allez-y fermez le local je resterai quand même la fiancée de jésus je restera tout le temps un chrétien qu'on ferme tous les locales et que vie et lumière excusez moi d'expression que vie et lumière n'existe plus vie et lumière n'existe plus je resterai quand même chrétien ce n'est pas un mouvement que j'ai reçu une nouvelle religion disais moi là c'est le temps de voir ni une nouvelle religion mais c'est une relation avec jésus et à cause de cela alors je deviens sa fiancée je deviens chrétien je deviens l'enfant de dieu merci seigneur gloire à dieu on continue je vais essayer de pas être trop long excusez moi alors je me disais comme ça je me disais on a reçu l'autorité on a reçu une appellation on a changé de vie on n'est plus les mêmes et puis eh ben il dit oui mais l'ambassadeur a aussi un métier l'ambassadeur n'a pas simplement une appellation un an et une autorité il a aussi un métier il a aussi un métier et j'ai vu que ça collait aussi avec nous d'accord lui le si vous aimez mieux le l'ambassadeur lui et il a reçu de du président si vous aimez mieux d'être conseillère en tout politique conseillers des affaires étrangères conseillers affaires humanitaires c'est des conseillers sont là pour s'occuper un peu tout il s'occupe de tout et moi je me disais seigneur est ce que dieu a appelé tout le monde à servir dieu est ce qu'on a tous reçu quelque chose de la part de dieu je me disais en sachant la réponse je sais que oui tout le monde a reçu de la part de dieu tout le monde a reçu de travailler de la part de dieu un ambassadeur se doit de travailler pour l'ambassade qu'il emploie pour le président qui l'a mis en fonction dans le lieu où est ce qu'il se trouve dieu et ben t'appelles à travailler où est ce que tu te trouves aussi dieu t'appelles à te relever les manches et à travailler pour lui dieu t'appelles à le servir et dieu si vous aimez mieux nous dit cela dans le livre de mathieu chapitre allez chapitre 24 au verset on va verser allez on va dire 40 46 il dit heureux le serviteur vous des bien heureux ce serviteur que son maître que son maître à son arrivée le trouvera faisant ainsi trouvant heureux je vous le dis en vérité il établira tous ses biens il établira sur tous ses biens ça veut dire que nous travaillons pour dieu et nous travaillons pas malheureux quand on travaille pour dieu la fonction que dieu nous a donné de devenir des enfants de dieu avec toutes les autorités que nous avons et l'appellation nous avons on doit pas être des tristes un chrétien n'est pas triste heureux le serviteur que lorsque le maître revient le trouve heureux pourquoi parce que il va le l'établir sur tous ses biens il va éviter tous les biens pratiquement il va il va l'établir sur tout ce qui va le maître heureux et je me dis est ce qu'un chrétien c'est toujours heureux est ce qu'un chrétien est toujours heureux amen d'ailleurs il se doit d'être tout le temps heureux un chrétien malheureux et bien malheureux un chrétien heureux et bien heureux parce que mes frères et soeurs écoutez je le dis ça le frère a dit amen et puis je le prends en exemple on avait pu dire sur lui alors je le prends exemple pour faire zinda il va se repérer t'imagines s'il revient pas dans notre coeur on a compati puis on a dit certainement zinda parce que c'était une opération ça nous fait mal la bible dit de pleurer avec celui qui pleure et de réjouir avec celui qui se réjouit mais notre espérance à nous c'était pas zinda c'était dans nos prières on l'a mis dans nos prières et là mes frères et soeurs on disait seigneur garde le bénis le seigneur donne lui renforce le guéris le la prière c'était ça c'était seigneur garde ton enfant et bien parce que nous avons cette espérance nous avons un appui on était heureux parce que nous savons que lui n'était pas seul que c'était l'humain l'humain qui façonnait mais que c'était le divin qui opérait c'est comme ça que ça marche mes frères et soeurs j'ai écoutez je le dis comme ça j'ai un flash dans ma tête j'ai j'ai amené ma mère au bloc opératoire il y a quatre ans à l'arrière je l'ai mené au bloc opératoire comme ça elle disait les gageurs m'ont dit comme ça il y avait mon frère et ma soeur et mes deux soeurs elle a dit hop c'est bon vous pouvez plus aller plus loin c'est bon elle était dans la chaise roulante je poussais vous pouvez plus aller plus loin monsieur maintenant c'est à nous elle disait maintenant mes fils elle dit vous m'avez amené jusqu'à là mais maintenant c'est dieu qui m'amène et qui prend le relais et bien c'est ça mes frères et soeurs lorsque l'humain se dit seigneur je suis malheureux seigneur viens prendre le relais c'est comme ça que ça marche où est-ce que l'humain s'arrête le divin pour ses fonctions où est-ce que nous sommes limités Dieu est illimité où est-ce que Dieu fait et bien ce que Dieu fait nous rends heureux parce que tout ce que Dieu fait le fait à merveille c'est ça mes frères et soeurs vous avez reçu d'être un ambassadeur du Christ quelle importance que vous avez quelle importance je sais pas si si dans votre tête vous voyez les conséquences d'être le petit mot maintenant ambassadeur du Christ ben maintenant je vois différemment depuis ma milisation moi je me dis seigneur ambassadeur représentant oui non c'est pas que ça nous avons reçu des fonctions nous avons reçu de la puissance nous avons reçu des chasses qu'on n'avait pas en tant qu'ambassadeur du Christ et j'aimerais terminer sur cela elle est à l'heure moi non je termine pas il est 11h alors là 11h15 alors je termine pas sur ça je continue écoutez la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 25 écoutez bien que Dieu nous a donné chacun chapitre 25 au verset 14 que chacun a reçu différemment que chacun a reçu de la part de Dieu que chacun nous appelle Dieu nous appelle à des fonctions bien différentes alors Jésus il y en a parmi nous qui ont reçu un talent gloire à Dieu il y en a parmi nous qui ont reçu trois talents gloire à Jésus il y en a qui ont reçu cinq talents gloire à Dieu mais que celui qui a reçu cinq ne se rende pas et ne se dis pas moi j'en ai reçu plus que toi que celui qui nous reçoit ne soit pas attristé parce que ce que Dieu donne c'est Dieu qui donne Amen la Bible dit que ces hommes qui étaient là Dieu leur donne des talents pour qu'ils soient qu'ils fassent fructifier pour que l'oeuvre grandisse pour que l'oeuvre grandisse pour que l'oeuvre continue à construire ça vous aime mieux la Bible dit que celui qui avait cinq talents lorsque le maître revient je vous fais grâce à la lecture lorsque le maître revient je vous ai appelé qu'ils avaient un travail une fonction votre travail c'est de faire fructifier l'oeuvre de Dieu c'est de faire grandir l'oeuvre de Dieu lorsqu'il revient lorsque celui qui avait cinq talents la Bible dit qu'il en rapporte dix il dit Seigneur j'ai fait fructifier tout le monde a donné cinq deux poignières et les talents que Dieu vous donne regardez à la fin il les redonne comme un mot donc qu'est-ce qu'ils font il dit voilà tu m'en as donné cinq et moi j'ai fait fructifier un cinq de plus tiens je l'avais dit ce pour toi celui qui en avait trois il fait pareil il dit voilà il dit moi tu m'en as donné trois Seigneur je m'en suis occupé j'ai fait attention j'ai mis les chaises comme sur l'oie j'ai balayé le parterre j'ai essuie les vitres là j'ai bien nettoyé avec mon foyer on a travaillé pour toi Seigneur ah ben tu m'en as donné trois tiens ben Seigneur regarde il n'y en a pas quatre il n'y en a pas cinq je t'en donne le goût il y en a six parce que j'ai j'ai mis en pratique ce que tu m'as demandé j'ai fait ce que tu m'as demandé Seigneur et puis celui qui en avait un et ben l'Abi peut dire que lui il en avait un et puis qu'il l'a enterré il a une réponse vis-à-vis de 100 mètres que les autres n'ont pas il a une réflexion vis-à-vis de 100 mètres que les autres ne parlent même pas celui qui en avait reçu plus ne parle pas celui qui avait cinq il ne parle pas il ne dit pas ça celui qui avait trois il ne dit pas mais lui qui en a reçu un il dit il dit Seigneur je sais je sais je connais ton caractère il dit je parle avec mes mots il dit je sais que tu es un serviteur un mat qui est strict si vous aimez mieux écoutez dans la connaissance normalement qu'il aurait dû avoir de son mat dans la connaissance de son mat il aurait dû plus mieux le connaître parce que s'il connaissait il aurait fait de factifier son talent c'est réellement s'il connaissait son mat s'il connaissait qui il était réellement son mat il dit je sais qui tu es il souligne les traits de caractère du maître mais si réellement il connaissait le maître il aurait fait comme les autres de cinq de trois mais lui qu'est-ce qu'il a fait il dit je l'ai enterré je l'ai enterré moi comme ça moi je suis tranquille je suis tranquille je l'ai enterré tiens voilà tu m'en as donné parce que je sais comment tu étais ce qu'il veut dire mes frères et soeurs j'aimerais vous dire simplement cela entre parenthèses cet homme là ne connaissait pas réellement son âme il connaissait écoutez il connaissait la pochette de la Bible il connaissait la pochette de l'homme il connaissait exactement la pochette de l'homme mais il ne connaissait pas l'intérieur de la Bible il y a des gens écoutez on ne peut plus rien leur apprendre ils savent tout ils connaissent tout parce que ça fait combien de temps que tu n'as pas eu ta Bible ça fait combien de temps que tu ne t'as pas approché de ton maître ça fait combien de temps que tu n'as pas essayé de rentrer dans le petit caractère du maître et savoir connaître réellement parce que si tu sais réellement ce que Dieu veut de toi tu rapporterais deux talents mais ça fait trop longtemps maintenant que tu as passé par les eaux du baptême écoutez je dis ça entre guillemets je ne sais pas pourquoi je le dis je le dis ça fait trop longtemps que tu as passé par les eaux du baptême et que tu as tu as enterré si tu aimes mieux ta maturité spirituelle tu devrais être un expert en la matière la Bible dit et tu es encore au lait alors à cause que tu es encore au lait tu fais des réflexions excusez-moi de bébé oui mais ce n'est pas moi c'est lui ce n'est pas elle c'est moi vous comprenez bien c'est des petites réflexions de petit enfant et à cause de ça Seigneur je sais je savais que tu étais et tu avais un caractère comme ça tu cites des choses qui ne vont pas tu as ta réflexion qui ne va pas mais finalement Dieu ce n'est pas ce qu'il t'a demandé il t'a demandé qu'avec ton talent tu fais le fric tu fais ton talent et que tu en apportes deux au Seigneur je ne pense plus Seigneur mais c'est normal de t'enterre il y a la politique comme on appelle ça déjà la politique de l'autruche tu connais la politique de l'autruche c'est monique ça je la connaissais pour ne pas voir ce qui se passe autour elle s'enterre la tête c'est ça qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait elle enterre la tête puis moi elle est ton guille alors pas ce qu'il y a autour écoutez c'est équivalent un peu à ça je le prends comme ça si les frères vous venez de vous voir après pas de soucis puis vous le dites tout derrière pas de problème mais il y a des gens que ça devraient être des experts en la matière qu'ils ont reçu de la part de Dieu un talent ils n'ont pas reçu cinq un talent ils ont reçu tu as une ambassadeur Dieu te demande de faire fructifier ce que Dieu t'a donné et toi tu joues à l'autruche tu t'enterres la tête tu dis moi c'est pas moi ils vont jamais me voir jamais personne me vient me voir les serviteurs sont jamais venus chez moi je me mets dedans je suis jamais venu chez toi quelle affaire et à cause de ça le serviteur est jamais venu me voir le Demc les frères ils n'ont rien le Demc est jamais venu vers moi est-ce que tu as été vers le Demc et même si moi je ne viens pas dis-toi bien qu'il y a le Seigneur à côté de toi et que moi je ne suis pas le Seigneur alors je me prends à moi les frères même si je n'ai pas venu il y a le Seigneur vers vous et bien priez pour moi ne tapez pas dessus un coup de bâton hein parce que mes frères et sœurs c'est ça en vrai nous savons comment tu étais tu cites mais si réellement tu serais spirituel si réellement tu connaîtrais le Mère tu serais imperméable qui c'est qui a dit ça l'autre jour hydrofugé de la part de Dieu c'est pas un avis tu serais hydrofugé de la part de Dieu ce que les autres disent ça coule ça ça habite pas et bien tu dois être comme ça tu dois être tu dois être quelqu'un qui est rempli de Dieu et que tu fasses frictifier ce que Dieu t'a donné l'or à Jésus pourquoi ? parce qu'à la fin c'est quoi ? écoutez je le dis moi à la fin verset 3 et le serviteur inutile le serviteur inutile jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grins ce monde dans alors et là et là je le dis comme ça le baptême ne font pas de nous des chrétiens alors je sais pas si je suis un peu bizarre en disant ça mais je m'explique plutôt comme ça le baptême n'est pas la fin de notre vie chrétienne d'accord ? c'est pas parce qu'on a passé des eaux du baptême que ça y est c'est fini non les eaux du baptême on continue jusqu'à temps qu'on est dans le royaume de Dieu alors tout ça c'est une vie cachée en Dieu une vie hantie en Dieu une vie remplie de Dieu une vie fructifiée en Dieu on doit porter du fruit en Dieu on doit témoigner de la part de Dieu on doit être des soldats on doit être des enfants on doit être des laboureurs on doit être des agrières on doit être des hommes de Dieu des femmes de Dieu on doit être tout cela de la part de Dieu mais si frères et sœurs nous n'avons pas de l'intimité avec Dieu on n'a rien du tout de tout cela on sera des serviteurs des servants inutiles quelle affaire inutiles alors que Dieu fasse dans sa grâce ce matin j'ai pas envie de vous vous êtes maladroits mais que Dieu fasse dans sa grâce ce matin mes frères et sœurs qu'en nous on rentre à l'intérieur de notre cœur que chacun donc s'éprouve soi-même que toi que moi on rentre chacun là à l'intérieur de notre cœur qu'on s'éprouve soi-même et s'il y a des choses à rectifier si tu as pris ton talent et que tu l'as enterré là hein ben tu vas tu le détères tu le dépoussières tu le lèves bien tu le fais propre et tu le mets en pratique ce matin pourquoi ? parce que la parole de Dieu n'est pas là pour taper elle est là pour te montrer et te dire attention change de direction parce que c'est pas bon tu es un ambassadeur tu es une ambassadrice de la part de Dieu et Dieu t'appelle à une fonction de faire fructifier son œuvre et de pas parler sur son œuvre je vois à Jésus ça c'est encore autre chose prochain coup je vous parlerai de ça non je rigole je vais me faire tuer après et je finirai par ça mes frères et sœurs je vous ai parlé qu'il a la pleine autorité qu'il est représentant du Christ qu'il doit travailler pour Jésus qu'il doit travailler pour Christ parce qu'il a reçu de la part de Dieu et il y a aussi dans tout cela le salaire le salaire d'un ambassadeur alors un ambassadeur touche entre 3500 euros et 6500 euros c'est même pas mal on ne passe pas sur les toitures pour décaper ce monsieur là touche ça ou cette dame là touche par moi cette somme et moi je me disais Seigneur la somme du chrétien c'est combien parce qu'on travaille c'est quoi notre somme et puis d'un seul coup dans mon cœur c'est venu comme ça je veux que je vous le citer je dis Seigneur parce que si on est là est-ce que tu vas nous payer il y a des serviteurs de Dieu dans les guelgés là certaines assemblées de Dieu qui sont payées à prêcher les églises sont payées à prêcher et nous les lumière c'est rien du tout nous ah ben oui mes frères et sœurs c'est biblique en plus là ce qu'elle dit la Bible livre de Matthieu chapitre 6 verset 19 ne vous amessez pas des trésors sur terre ou la teigne la rouille les détruisent et les voleurs perses et des robes là pourquoi le Seigneur ne nous donne pas sur la terre on gagne notre pain à la sueur de notre front la Bible dit ça ce qu'on a on le mérite on ne le vole pas on le mérite ce qu'on a tu as une maison deux maisons dix maisons que Dieu te bénisse parce que de transpirer tant que tu as fait passer Dieu avant tout merci Seigneur Dieu n'est pas compte de cela mais par contre mes frères et sœurs Dieu ne passe pas après ça la paie ou le salaire de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice c'est pas la gloire du monde le frère Payan nous disait cela que celui qui recherche la gloire derrière l'estrade a perdu la gloire dans le royaume de Dieu je ne sais pas si vous vous rappelez frère a perdu la gloire dans le royaume de Dieu parce qu'il a eu derrière l'estrade et bien c'est exactement pareil pour vous c'est pareil pour nous que celui qui veut dire moi j'ai fait moi j'ai fait moi j'ai fait a déjà perdu ça récompense dans le royaume de Dieu parce qu'on ne cherche pas la gloire des hommes ni la gloire du monde on recherche premièrement la gloire de Dieu et notre salaire à nous mes frères et sœurs elle n'est pas ici bas parce que ici il y a des voleurs alors ça ne sert à rien du tout que je suis riche imagine toi que j'ai une auto là puis elle est toute en or j'ai peur moi on va la prendre mais imagine toi que j'ai un château immense là puis plein de sous dedans mais je ne dors pas des nuits alors le Seigneur le sait il dit non c'est ton trésor à toi c'est où c'est qu'il y a ton cœur mais il est où ton cœur là où sera ton cœur il sera aussi là ton trésor ah ben Seigneur alors mon cœur à moi ben mon cœur il est à toi il est pas à nous il est bien Seigneur votre cœur hein oui ou non votre cœur appartient à Dieu ah ben là où sera votre cœur réellement là aussi sera votre trésor alors il dit le Seigneur il continue il dit alors écoute Demce amasse toi pas des trésors sur la terre parce qu'il y a la rouille il y a la teigne il y a les voleurs ils vont venir dérober ils vont venir te prendre non on ne paye pas pour ça ton salaire c'est pas ça c'est pas les 3500 à 6500 euros par mois ton salaire à toi elle est dans le royaume de Dieu où ni la rouille où ni la rouille ni la teigne ni les voleurs ne peuvent rentrer à l'intérieur sécurité totale ben nous avons besoin de considérer réellement tout ce qu'on fait c'est pour la gloire de Dieu parce que dans notre cœur il y a Dieu parce que nous sommes des ambassadeurs du Christ parce que nous sommes des enfants de Dieu alors on doit encore travailler pour Dieu pour que notre salaire soit préparé là-bas et je me disais Seigneur quelle espérance ben oui mon espérance c'est le livre de Jean chapitre 1 Jean 16 Jean 14 excusez-moi Jean 1 14 ou 14 14 14 mon espérance il dit cela il m'a dit M.C vous me demandez ça je m'en vais de préparer une place et quand j'aurai fini de préparer cette place il m'a dit que je reviens de te chercher parce que je veux où c'est que je suis je veux qu'il soit aussi et il dit comme cela il dit David il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père et si ce ne serait pas comme ça je se l'aurai dit imagine toi s'il vous pointe du doigt et qu'il vous le dit comme ça vous le croyez plus ou pas ben moi je vous le dis comme ça ben Niel si tu le crois réellement dans ton cœur il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père et puis je m'en vais de préparer une place mettez votre nom je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis je veux que vous y soyez aussi je m'en vais mais je reviendrai vous chercher il dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne va aux pertes que ce soit passé par moi alors là où sera ton cœur là aussi sera ton trésor ton salaire à toi ta paye c'est où c'est dans le royaume de Dieu Dieu te prépare là-bas ta paye c'est ta paye elle est là-bas c'est quoi ? c'est quoi notre paye mes frères et ceux-là ? parce que tiens Nikita a plus travaillé qu'elle a eu le Manix et Manix a plus travaillé que le MC tiens toi tu sois c'est pas des payes avec des billets comme ça qui est périssable ce qui nous suit à nous c'est nos oeuvres c'est nos oeuvres il parle même c'est nos oeuvres qui nous suivent dans le royaume de Dieu mes frères et sœurs la gloire revient à Dieu et c'est nos oeuvres qui viendra nous suivre à nous dans le royaume de Dieu alors plus que vous travaillez pour Dieu ici-bas plus que vos oeuvres seront citées dans le royaume de Dieu allez je dis ça comme ça je mets un mensonge à moi dira t'as bien travaillé t'es un bon et un fidèle serviteur rentre dans la gloire de ton maître parce que je t'ai préparé une place voilà ton salaire à toi ce n'est pas périssable ce n'est pas passager c'est éternel gloire à Jésus alors mes frères et sœurs est-ce que vous voyez le verset maintenant différemment nous sommes des ambassadeurs du Christ moi je le considère un peu mieux maintenant depuis que j'ai fait cette éclure j'ai besoin de me remettre en question dire Seigneur s'il y a des choses qui ne va pas Seigneur je veux les enlever on dit souvent Seigneur viens enlever ce qui ne va pas mais toi tu sais que s'il ne va pas là il rentre dans la terrain et puis si tu vois des racines partout des herbes puis tu dis Seigneur viens arracher les herbes là c'est un peu bizarre ce que je dis là mais comment ça tu n'as plus qu'à te baisser et puis à tirer tu les as vus alors abaisse-toi et puis tire enlève ben c'est exactement pareil il y a des choses à enlever Dieu t'aidera à les enlever mais il faut que c'est toi qui te rabaisse il faut que c'est toi qui s'humilie devant Dieu et t'obtiendras miséricorde l'heure à Jésus on prie le Seigneur ensemble Seigneur 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 Seigneur